Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle des 10 films que j'ai préférés en 2018 et oui, ça me fait très plaisir de vous parler de ça. J'ai déjà sorti deux autres vidéos bilan de cette année. La première qui est un bilan récapitulatif général et la deuxième qui est le top 5 des navets et le top 5 de mes déceptions 2018 mais maintenant on va enfin parler de quelque chose de réjouissant et on va commencer immédiatement avec le pied de la liste, le film que je mets en 10ème position cette année et ça risque de vous étonner un petit peu parce que j'en ai pas parlé. Je l'ai vu il y a seulement quelques jours et il s'agit d'un film d'animation. C'est Spider-Man New Generation que j'ai trouvé vraiment excellent. Déjà de par la qualité de son animation qui dès les premières secondes vous rend complètement dingue. Vous voyez ça, vous vous dites mais putain c'est magnifique. Et ensuite parce que j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé que c'était enlevé, j'ai trouvé que c'était agréable, j'ai trouvé que ça changeait finalement de toutes les autres histoires de super-héros qu'on nous a sortis cette année, l'année d'avant, l'année d'avant et toutes ces années. Voilà, j'ai enfin eu l'impression de redécouvrir quelque chose, de prendre vraiment plaisir à regarder cette histoire. J'ai trouvé que c'était pas du tout linéaire comme toutes les autres, comme toutes les autres histoires d'un super-héros comme je viens de dire. Au contraire, ben voilà, c'était rythmé, c'était dynamique, c'était jeune. Enfin voilà, pour moi c'était un vrai vent de fraîcheur qui a soufflé sur toutes ces Marvel et DC Comics et qui a tout balayé. Et là, c'est quand on regarde ça qu'on se dit, punaise mais en fait c'est en animation presque seulement qu'on devrait faire ce genre de film parce que c'est avec ça qu'on peut se jouer des codes et voilà. La neuvième place de ce top Call Me By Your Name de Luca Guadagnino avec Armie Hammer et Timothée Chalamet. Je trouve que c'est la plus belle histoire d'amour qu'on a pu voir au cinéma en 2018. Voilà, ça fait cliché de le dire comme ça mais c'est fort et tendre à la fois. Il y a une photographie d'une beauté incroyable. On a vraiment l'impression de vivre cet été caniculaire avec les protagonistes. Il y a une réalisation qui est merveilleuse, digne des grands films de la nouvelle vague. Et puis j'ai été bluffée par les interprétations, notamment celle de Armie Hammer. Enfin voilà, c'est un film qui pour certaines scènes me reste encore en tête aujourd'hui. Et j'ai vraiment apprécié, voilà, c'est un film qu'on déguste comme ça, comme une glace au soleil. C'est vraiment étrange à regarder. Enfin voilà, il y en a peu qui ont autant une ambiance que ce film-là. En tout cas, cette année, c'était un qui était emprunt du plus de caractère. Huitième place, Utoya, 22 juillet. Un film norvégien de réalisateur Eric Pope qui revient sur la tragédie qui s'est déroulée le 22 juillet 2011 sur l'île d'Utoya en Norvège. Vous savez, là où Andrés Breivik est venu assassiner des jeunes qui étaient un camp socialiste. Voilà, donc cette terrible histoire qui là est retracée du point de vue des adolescents qui essayent de survivre face à cet attentat, face à ces assassinats, à ces meurtres, alors qu'ils sont littéralement pris au piège sur une île, dans un pays où finalement on n'a pas l'habitude de ce genre de menaces. J'ai vu ce film à la Berlinale. Il est sorti quelque temps aussi en France, là, je crois, en décembre. Je ne l'ai pas revu depuis la Berlinale, mais il m'a laissé une empreinte extrêmement forte. C'est un film extrêmement dur à regarder, mais c'est une véritable expérience de cinéma. C'est une fuite qui dure exactement 76 minutes, je crois, aussi longtemps qu'a duré l'attaque de Breivik sur cette île. Et c'est extrêmement prenant, c'est un film extrêmement bien réalisé. C'est une expérience, c'est quelque chose qu'on vit. C'est quelque chose de terrible à vivre, mais on le vit avec. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, trouvez-le. Je sais que sur Netflix, en ce moment, il y a un autre film qui s'appelle Outoya. C'est un autre film sur le même événement, mais ce n'est pas celui-là. Il faudra aussi que je le regarde, d'ailleurs. À la septième place, les Frères Sisters de Jacques Audiard, avec un trio de chocs que j'ai nommé John C. Riley, Jack Gilenol et Joaquin Phoenix. Au début de l'année, enfin vers le mois de mars, j'ai pensé que Hostile serait clairement le western de l'année. Et puis j'ai ensuite vu les Frères Sisters. Et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que le traitement que Audiard fait du western est neuf. Enfin voilà, on n'a pas l'impression de voir un film qu'on a déjà vu. On a limite l'impression d'avoir jamais vu un tel western. Le scénario est palpitant. C'est plein de suspense. Et franchement, l'interprétation des acteurs est tellement folle que ce film méritait bien sa place ici. Voilà. En sixième place, The House à Jack Bilt de Lars von Trier. Ceux qui me suivent savent que j'adore Lars von Trier, que j'adore tous ces films. Et que là, Matt Dillon en psychopathe, c'était vraiment aussi une expérience, comme pour Ootoya, pas agréable du tout. Mais que j'ai apprécié de vivre, apprécié de suivre. Et voilà, j'aime qu'on me fasse du mal. Ici, c'est horrible, cruel, vicieux. Tout ce que vous voulez. Mais ça fonctionne, c'est provoquant. Et il n'y a aucun autre réalisateur qui fait du cinéma comme ça, comme Lars von Trier le fait. C'est pour ça que j'aime regarder ses films. Et c'est pour ça que je lui donne une place ici, parce qu'il la mérite amplement. À la cinquième place, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Avec Rami Malek, qui campe le rôle de Freddie Mercury dans un biopic qui est certes pas très novateur, parce que cinématographiquement, on n'est pas dans un truc de ouf. Mais là, j'exclus de ce commentaire les dernières 20 minutes du film. Le biopic ne prend pas vraiment un angle de vue marqué, ce qui est dommage, parce qu'on aurait aimé en savoir plus. C'est sûr. Et là, vous vous dites, mais purée, pourquoi elle a mis ce film au milieu de son top 10 des perles ? Eh bien, c'est simple, parce que j'ai adoré de regarder, parce que c'était un moment de divertissement de ouf, parce que ça a été émotionnellement dingue que les 20 dernières minutes du film vous emportent et vous laissent une trace à jamais. Voilà, là, vous vous dites, purée, elle passe dans les superlatifs, on l'a perdue. Oui, mais c'est le cas de beaucoup de gens que je connais qui l'ont vu. Ils ont tous ressenti la même chose. Enfin, voilà, il y a une véritable... On est dans une bulle. Quand on regarde ce film, ça c'est sûr, et comme je le dis dans ma vidéo consacrée à ça, c'est réellement le film qui cristallise la frontière entre l'appréciation des critiques et celle des spectateurs qui divergent parfois beaucoup pour des raisons évidentes. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié ce film. Certes, c'est pas une révolution, mais je trouve qu'il a sa place parmi les meilleurs films de l'année. Quatrième place, Black Lens Man de Spike Lee avec John David Washington et Adam Driver. Et c'est là qu'en citant le nom d'Adam Driver, comme j'ai déjà cité celui de Joaquin Phoenix avant, je me rends compte qu'il y a des acteurs qui arrivent à faire et le top des navets et le top des perles. C'est que ça ne tient pas beaucoup à eux, je pense. Je pense que les échecs de films ne tiennent pas beaucoup à eux. Black Lens Man, on est en 1970, ça parle d'un premier officier noir qui arrive à la police dans une petite ville du Colorado, limite dirigée par le Ku Klux Klan, et il va infiltrer le Ku Klux Klan, ce qui donne lieu à une comédie noire absolument jouissive avec des dialogues de fous qui dénoncent sans jamais dramatiser. Enfin voilà, c'est un vrai bonheur de regarder ce film. Je l'ai trouvé très frais, très bien écrit, avec une excellente reconstitution, une belle mise en scène. Enfin voilà, il n'y avait absolument rien à acheter de Black Lens Man, c'était un pur bonheur. La troisième place de stop, enfin, un film français, et en plus ce sera le seul. J'ai nommé Au Poste de Quentin Dupieux, qui est connu pour faire justement des films un petit peu hors normes, qui ne plaisent pas à tout le monde. Au casting, on retrouve Benoît Poulvord et Grégoire Ludig. L'un est flic, l'autre est convoqué en garde à vue parce qu'il a vu quelque chose ou fait simplement une déposition en poste de police, et les choses ne vont pas se finir comme elles ont commencé. C'est un film un petit peu absurde. Les dialogues sont absurdes. La mise en scène est extrêmement théâtrale. Enfin voilà, on a vraiment l'impression d'être en garde à vue aussi, dans cet univers quand même loufoque. Et on se demande si finalement, et on ne se va se le demander souvent, si on est vraiment dans notre monde à nous ou dans un autre monde, parce que Quentin Dupieux, il ne nous laisse pas toujours l'occasion d'en être certain. Voilà, donc c'est un véritable bonheur à garder. Si vous aimez les dialogues un peu fous, si vous aimez un cinéma différent, vous ne risquez pas d'être déçus. En tout cas, moi c'était franchement le meilleur film français de l'année que j'ai pu voir au cinéma. À la deuxième place de stop, moi, Tonya de Craigie Lepsy avec Margot Robbie. C'est donc le biopic complètement déjanté et complètement rock'n'roll d'une star du patinage américaine qui s'appelle Tonya Harding, qui était un personnage à lui tout seul aussi. Et donc le biopic est hyper bien travaillé, c'est extrêmement juicif à regarder, le scénario, les dialogues sont fous, enfin certainement adapté en plus de la vraie vie et de la vraie Tonya Harding. Mais même le traitement est vraiment intéressant parce qu'on a des flash-forward, des backwards qui nous permet aussi d'avoir le personnage de Tonya Harding qui commente ce qu'elle a pu faire dans le passé. Voilà, donc on est vraiment dans une histoire à l'américaine mais avec un personnage vraiment fou et c'était pour moi le film le plus fun que j'ai pu voir cette année, un des plus divertissants. J'ai pris un pied comme pas possible à regarder ce truc et Margot Robbie méritait tous les honneurs pour ce rôle de Tonya Harding parce que franchement, ça dépote. Maintenant, vous vous demandez ce que j'ai bien pu mettre en première place de stop. Et bien même moi, ça m'a étonnée et jamais j'aurais cru un jour pouvoir mettre un film d'animation en première position d'un bilan d'année et pourtant, c'est le cas parce que mon film préféré de l'année 2018, c'est L'île aux chiens de Wes Anderson. Oui, L'île aux chiens de Wes Anderson qui est le seul film que j'ai vu deux fois au cinéma cette année et avec toujours autant de plaisir. L'histoire a beau être simple, ça a beau être juste de l'animation avec des personnages principaux qui sont des chiens. Normalement, c'est le genre de truc, moi, ça m'intéresse pas trop, je suis pas trop une Disney girl, c'est ce genre de truc, mais là, ça n'a rien à voir. Voilà, donc c'est une histoire assez simple mais tellement touchante et dans un univers tellement chiadé que j'ai pris un plaisir de dingue deux fois. Voilà, c'est ça, c'était... Voilà, c'était donc mon top 10 des perles de 2018. Je ne sais pas du tout si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas du tout quel est le vôtre. N'hésitez pas à me faire votre top 10 dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, c'est sûr, pas beaucoup de Marvel, pas beaucoup d'ici comics, même pas beaucoup de films français, mais honnêtement, quand j'ai regardé ce que j'avais vu, parce que ça prend un petit temps quand même de se remémorer tout ça et de se demander ce qu'on a vraiment préféré, ben, c'était sûr que ça serait... Mon top 3 était évident. Voilà. Mon top 3 était évident, mon top 1 était limite une surprise pour moi, mais c'est sûr que dès que j'ai vu le film, je savais qu'il finirait en haut quelque part de ce classement. Voilà, donc j'ai hâte de lire vos top 10 de l'année, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-là, il est peut-être un petit peu hors norme, c'est possible, mais j'attends vraiment vos commentaires et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada